Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude gaming en compagnie de Knorrfunk pour un nouvel épisode de Fallout 4 Oh ça faisait longtemps ouais 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 Tiens oui 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 c'est bien Je voulais vous dire... Sans rancune Ok Si tu veux ouais Y'a quoi sur ces ordinateurs ? Des petits, usines de mise en bouteille, dry rug Ouais d'accord ok c'est que de l'information Euh il fallait que je lui parle à ce monsieur Ouais je comprends Merci Si ça peut vous réconforter un peu, je suis content que vous en ayez réchappé J'ai perdu ma vraie famille quand Colter et sa bande nous ont pris cet endroit Maintenant, ces marchands sont tout ce qui me reste Ils sont devenus ma famille Chaque fois que Colter m'envoyait tromper des gens pour les faire combattre dans l'arène J'avais pas le choix Je devais le faire Ou il aurait tué quelqu'un que j'aimais Mais... Je suis désolé d'avoir dû vous impliquer là-dedans On vous en voulez pas Harvey, je comprends C'est bon à entendre chef J'aurais jamais cru me retrouver dans cette situation avant Je croyais que ça en serait fini de moi Allez, je ferais mieux de m'y remettre Ouais bah voilà Donc j'avais juste à lui parler Sérieux, sérieux, y'a personne qui veut réactiver le cours C'est dernier Euh... Ok Ne vous en faites pas Harvey, c'est un plaisir Peut-être qu'on peut rendre ça à leur passé à cet endroit Un comptoir de commerce honnête Avec des gens bien Ouais Et quand le message passera à propos de ce que vous avez fait ici Aucun pillard n'osera plus toucher à cet endroit D'accord D'accord Non mais très bien Ok cool Euh... Donc c'était bien C'est quoi les autres objots là ? Attends c'est quoi les autres objots ? Je sens que c'est explorer le site de combat, ça va m'énerver Inspecter le site de combat Ça m'énerve pas du tout Je suis calme, je suis calme Je suis très calme Je suis vraiment un exemple de calme, de paix, de tranquillité Y'a pas à tortiller Euh... Ah et on a un niveau à prendre Ouais Euh... On a un niveau à prendre On doit prendre un niveau hein Euh... Ouais Y'a des trucs que j'avais commencé à monter en bas qui sont pas bouclés Je sais pas Alors ça a l'air bien bouclé en général C'est quand même euh... C'est vrai qu'on est assez énervé Euh... C'est vrai que je suis quelqu'un d'assez énervé Domptez, monte poste à paquet Vous pouvez tenter de pacifier une créature des terres Vous avez donné un en pointant votre arme sur elle Votre compagnon inflige plus de dégâts au combat et ne peut pas vous blesser Bah très bien Faisons ça par exemple Excellente idée Excellent C'était très rigolo Euh... Bah écoutez on retourne dans le commande Wesh Phase de chargement pour bien commencer Super Euh... Donc là on en a fini avec les pillards et compagnie Euh... Il nous reste plus qu'à remettre la centrale électrique en marche Qui ne veut pas se remettre en marche Euh... J'ai pas la carte pour rentrer, j'ai rien pour faire quoi que ce soit Donc pour l'instant on est bloqué Euh... On reviendra plus tard On reviendra plus tard pour ça Et euh... Bah je pense qu'on va aller voir les paladins Hein ? On va aller voir les chevaliers La... 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 La confrérie glaciers Ça fait mal à l'homme Non ça va Bon ouais moi je suis une goule donc ça va euh... Oh les oraches un petit peu vénères des fois mais en vrai ça va Donc là il faut retourner voir Markson Oula attend il y a plein de trucs à voir là C'est quoi alors tout ça Relever la boîte morte Ici Vas-y hein j'y vais hein Allez c'est parti On va relever une boîte La boîte Euh... Ouais il y a tous les... Il y a tout le réseau de ferraille là Aller voir là tous les gens euh... Du... Euh... Du réseau du rail Le réseau du rail aller voir Parce que j'ai... Pareil j'avais fait toute leur quête euh... Enfin toute la première salve de quête Donc en fait il serait peut-être temps que j'aille leur rendre Un de ces quatre Ça pourrait être pas mal Et puis pareil pour ce qui est du paladins dans ces compagnies C'est peut-être temps que j'aille leur rendre C'est pas tout de collecter des quêtes Mais à un moment donné faut les rendre Faut... C'est vraiment euh... C'est un truc qu'il faut faire quoi C'est pas obligé... Vous êtes pas obligé mais... C'est mieux C'est mieux Si vous voulez avancer dans le chemiblique Donc euh... On va avancer sur ce chemiblique là Très probablement que la prochaine session Ce sera encore une fouille de bâtiments Ce truc comme ça Je crois qu'il me reste quelques points à... A observer sur la carte Sur lesquelles je ne suis pas allé Euh... D'autres qui sont verrouillés Parce que justement ça va être des quêtes d'histoire Ou de euh... De euh... De confréries et autres conneries du genre Voilà Truc de robot J'avoue je m'en sers jamais de ce machin Qu'il faut vraiment servir ça hein Ça va être pas mal hein Je crois que je suis passé à côté d'une phase de gameplay euh... Euh... Ouais c'est possible ouais C'est possible C'est possible Alors prenez votre café hein Les phases de chargement On dirait celle de Moonlighter C'est pas la même taille de jeu mais bon C'est pas la même optimisation non plus hein Moonlighter est quand même plus optimisé hein Faut pas rêver Allez le jeu Un bon combat Ah ouais carrément quoi Quand on est là euh... Ça va être un bon combat quoi direct J'ai que 72 dans ta tête là ? Mais c'est quoi ces graphismes ? Contre frère Que contre humain Attends il y a encore des... Des clodos Mais je suis grillé de toute façon Je sais pas comment je vais y aller en ninja Ok Ok On va peut-être pas y aller en ninja Je crois qu'il a dit je suis Krogan Mais je suis pas sûr Euh... Peut-être... Ouais voilà Pardon Le jeu qui marche pas Un ? Il est où l'autre ? Ah il y a un Ok donc on doit relever une boîte morte par ici Vas-y ramène-toi mon gros Une porte verrouillée ? Pardon Une porte verrouillée ? Génial Goulte pillard ? Bon ça j'ai du le faire hein J'ai une précision qui est pas ouf hein J'ai une précision qui est pas ouf hein Bon on va dépouiller les gens Bon on va dépouiller les gens Oh la 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 le jeu est fatigué hein Ce n'est pas con Donc ça va Une personne derrière nous c'est bon, c'est valide Heu... C'est un Shining Elchrome ici Ok on s'approche de notre boîte Ah oui des rades, c'est bien ça Vas-y quelques rades là s'il te plaît Oh c'est cool d'être une goule Moi ce que je veux surtout c'est que tu fouilles la carcasse de ce machin Sauf qu'il y a deux carcasses à fouiller Il y en a une autre qui est là Une jambière gauche d'armure de combat radioactivité Plus votre niveau de radiation est élevé, plus votre force augmente Ouais je suis peut-être pas là non plus Moi je suis un tireur en fait Ah, une boîte à toilette morte Un port d'Aguiza Ça a l'air festif par là Ah oui c'est vrai qu'il y a le bateau qu'on peut plus découvrir qui est là-haut Je suis dégoûté parce que je suis sûr qu'il y a moyen d'y aller en fait Très bien, très bien Là on est censé se rapprocher de la... On est en sécure ici ? Smoking Ouais, enfin pas d'ennemis Pas d'ennemis mais quelques petites subtilités qui traînent quand même D'accord c'est un refuge du réseau Quoi ? Un peu plus ? Ah non c'est un peu plus par là, excusez-moi Non, d'accord c'est juste qu'il faut être extrêmement précis Voilà Ok c'est parti Tiens on peut en voir un peu de lumière là parce qu'on voit que dalle Des costumes, des costumes, des chapales Le piège Peut-être un flingue C'est vrai que je déclenche plus les pièges Faut que je me méfie Ouais c'est comme ça qu'on passe à côté des grenades Ouais c'est un peu triste De quoi taper une tambouille Bon app' mon gros Eh t'as pas un ? Strong doit cogner quoi ? Eh t'as pas un truc Merci gros Pas trop frais Ouais c'est cool Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Toi, il est en bas Oh Oh Bah bonjour madame Oh je savais pas Ah j'ai le droit de vous prendre l'extincteur Bon je vous le prends alors On peut te voler Mais bon est-ce que ça a un grand intérêt ? Excusez-moi Je m'appelle Opal Vous avez des capsules et moi j'ai de la marchandise Si vous faites pas l'imbécile on devrait s'entendre Alors visiblement j'ai déjà tronqué avec toi Ce qui m'étonne un peu Du bol du... Oh du boulet de canon C'est toujours rigolo d'avoir des boulet de canon Je sais plus ce que j'utilise Du point 50 ou du point 44 Je tire quoi moi ? Du 44 Tu as du 44 ça m'intéresse beaucoup Du gamma, des machins, des conneries dans tous les sens En veux-tu ? En voilà Des missiles, des réacteurs à fusion Bah dis donc Eh bah dis donc T'as quelques munitions ma grande Corgue les cheveux J'en ai pas besoin en vrai Ah par contre on a toujours besoin Des choses à transformer Voilà De l'eau purifiée Un fruit mutant C'est toujours bien Le mentat Si on le prend ça se retransforme La poche de sang aussi La pommade Le psycho quoi Le psycho quack Les radoway ça se retransforme pas Les steampacks non plus je crois pas Euh Viande 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 Pas de problème Des conneries Uniforme de facteur sale Perruque Ouais Des conneries quoi C'est ce que je disais Et là dedans aussi je suppose Qu'il y a que des conneries Voilà Exactement Euh Du coup moi j'ai quelques merdiers A te vendre Prends ça 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 Ouais Prends tout ça Voilà Alors attention Faut pas trop vendre Faut se méfier On peut vite la faire déborder De bordel Ce qui nous intéresse C'est de lourder Des trucs lourds Les costumes C'est pas très lourd Ça c'est un peu lourd Ouais Ça c'est un peu lourd Voilà Du vêtement de pire Non c'est pas très lourd Le vêtement de pire Du lourd Du lourd C'est pas du légendaire ça C'est pas du légendaire ça 7.7 69 balles Tu les auras pas Ça devient vite chiant Meuf que T'es pas assez de thunes C'est chiant les gens Qui ont pas de pognon C'est terrible Document technique Brochure sur le parc Tiens Prends des brochures du parc Peste que dalle Mais Prends les Tiens Rachète ton propre extincteur D'engrenage La montre en or Allez vas-y C'est bon ça suffit Tu me souviens Allez Allez on va faire semblant De jouer au jeu vidéo Et je peux prendre la batterie Nice Ça j'aime beaucoup les batteries Super opale J'étais très content De t'avoir Revu Ou de t'avoir vu On sait pas trop Ok on va éviter D'engrainer tout le monde On va essayer De se rendre Là On doit se rendre C'est à dire Ici Au QG du rail Je pense que la TP Sera plus rapide Vu tout ce que j'ai entendu Tirer dans le coin Je pense qu'une TP Aussi longue soit-elle Sera plus rapide Ah attendez Je vais me remettre du café Du coup En ce temps là Incroyable Des let's play La base de café Eh je vous promets J'ai mis un chrono Du coup Cet épisode Ne sera pas trop long Par rapport à Beaucoup de leurs Beaucoup de leurs semblables Alors C'est parti Causons au réseau du rail La bricole M'a demandé de Faire quelque chose Mila nous transmet Un paquet d'infos A première vue L'atmosphère a l'air normale Mais je vais creuser Un peu plus ces données Si vous avez un peu de temps J'ai déjà trouvé Un autre endroit Ou de placer Un de mes bébés Eh c'est parti Oh Un Mila Ah bah oui Ok ça marche Très bien Nouvelle quête Donc pose un nouveau villa Je viens d'entendre Une rumeur absolument fascinante Il paraît que vous avez trouvé L'institut Et même que vous y avez fait Un petit tour C'est fou ou non ? C'est vrai C'est vrai Dicone dit que vous avez Utilisé la téléportation C'est vraiment incroyable Vous devez éprouver Une grande fierté En voyant tout ce que vos miliciens Ont accompli En si peu de temps Un jour ou l'autre Les miliciens Concocteront leur propre plan Pour venir à bout De l'institut Mais je doute fort Que sauver les synthétiques Soit une priorité Pour vos soldats Je compte sur le fait Que le sort des synthétiques Vous apporte tout autant qu'elle Je vous en prie Travaillez plutôt avec nous Ah tu mets déjà le couteau sous la gorge Je ne sais pas Prenez le temps d'y réfléchir Mais n'oubliez pas Le sort des synthétiques Est entre vos mains C'est tout ce qu'il y avait à lui dire Mais euh Je vous en prie Travaillez avec nous Plutôt qu'avec les miliciens La vie de nombreux synthétiques est en jeu Attends c'est quoi que je devais te rendre Si je devais te rendre une mission Et que là je ne peux pas Parce que franchement voilà Ah ça va m'énerver Les marxons Desmé Situations Toi desmé Desmondas Je ne sais pas Prenez le temps Oui oui ok Oui c'est toi Donc je ne peux plus te rendre les missions Parce que tu me demandes de choisir tout de suite Entre le réseau du rail et compagnie Alors salut Fais perdre mon temps Salut Ferheim Réglage de l'interface Humain Machine Sur 100% Bonjour agent Mes données indiquent que le repère Mercer a été établi Récompense versée Nous avons encore besoin de vous J'ai les coordonnées du cache matériel pour opération secrète Notre organisation a besoin de son coin La conductrice souhaite que vous sécurisiez les lieux En éliminant tous les ennemis à proximité Toléantation Qu'est-ce que le matériel d'avant-guerre ? Intéressant Réponse verbale incompréhensible La cache est dissimulée conformément au protocole de contre-surveillance tactique Cet appareil d'identification par radiofréquence devrait la localiser et la déverrouiller lorsque vous serez assez près Sympa Ça a l'air high-tech comme truc Exact La cache de matériel appartenait à la Defense Intelligence Agency La DIA avait une technologie plus sophistiquée que la plupart des branches du gouvernement Il vous suffit de sécuriser la cache de matériel Des coursiers iront récupérer son contenu par la suite Arrêt de l'interface D'accord Très bien Ok Est-ce que j'avais quelqu'un d'autre à voir dans votre bordel là ? Dans votre bazar ? Non on est bon ? Très bien Alors on peut se faire quelques quêtes pour eux On fait déjà presque 20 minutes qu'on tourne juste pour rendre des quêtes Et récupérer une boîte C'est cool On a relevé de boîtes On est très contents Tuck-tuck Retour au berk Installer Mila Jackpot Nombre de morts Évalue la situation Repère Augusta D'accord Je sais pas c'est pour qui Mais ok Ok Patrouille perdue Palade indense J'évacuerais bien quelques quêtes de Quand même des palouf là Parce que j'avoue j'entraîne un petit paquet J'entraîne un petit paquet J'en ai quand même 3 ou 4 qui les concernent Si je pouvais vider un peu de stock sur eux ça m'arrangerait Ok Ah je peux pas Je suis encore dans le tunnel c'est pour ça Mais non je veux pas placer un marqueur Je veux Il faut que je sorte La sortie Non mais il y avait une sortie plus courte Que par là C'est où la sortie la plus courte là Il y avait un raccourci là pour sortir de Parce que là tu m'as renvoyé dans les ruines Donc Moi ce qui m'intéresse c'est de passer par le raccourci de sortie Euh qui je ne sais plus où T'as un raccourci là pour sortir de là Elle est dernière Salut J'imagine que vous êtes Rafale Je vous cherchais Moi c'est boxeuse La patronne m'a demandé de venir à propos de rumeurs Qui circulent dans le Commonwealth Parait que vous avez eu l'occasion d'aller au nord Et que vous auriez croisé des synthétiques là-bas Je me trompe ? Euh un endroit nommé Arcadia Vos renseignements sont corrects J'ai découvert un endroit plein de synthétiques qui s'appelle Arcadia Je le savais Ca fait longtemps qu'on entend parler d'un endroit comme ça au nord Mais impossible de vérifier l'info Ils ont besoin de notre aide ? Est-ce qu'on peut établir le contact avec eux ? Ils auraient vraiment besoin de l'aide du réseau du rail Ca faisait un bail que j'avais pas entendu une aussi bonne nouvelle Ecoutez J'irai au nord dès que possible Si on peut parler avec ces synthétiques en face à face Ce sera déjà un bon départ Merci Rafale Ca pourrait faire une sacrée différence pour nous Ouais de rien Moi je les balance hein Les mecs ils se cachaient depuis trop longtemps Ouais je te demande pas ton avis Euh le doc fallait que je te demande un truc Vous êtes comme Glory On se demande comment vous tenez encore de lui Euh ok ça fait Salut La bonne journée à toi Ok Donc t'es juste un doc doc L'autre clochard On s'en fout C'est quand je te tire Il n'y a pas un endroit où on peut se barrer là ? Y'avait pas un raccourci pour se tirer d'ici ? Là bah c'est pas Euh bah visiblement non C'est c'est Glory j'ai rien à lui dire Bah non c'était par là Désolé Il a fait un raccourci ? Normalement pour se barrer Oh je sais plus Oh je sais plus Je sais plus Oh ça me fatigue Il y a un tir ce moment je crois On peut pécho un raccourci Un truc Un machin Oh c'est chiant de sortir de chez vous Ah je comprends pourquoi je viens jamais vous voir Oh s'il faut remonter tout ce bordel là A chaque fois Oh non c'est chiant Merde Tourne un peu La porte elle est là Ça ici Oh puis alors je suis red dans mes commandes c'est super Allez Bon c'est pas si loin que ça mais Mais bon J'aurais apprécié la petite échelle La petite échelle rapide Normalement il y avait ça Où en fait tu es arrivé vers une statue Et tu avais directement le raccourci qui venait Enfin je crois Je sais plus Je sais plus ce que je dis comme connerie Ça se trouve que je dis des conneries d'ailleurs Des grosses conneries Bon allez On va rendre quelques quêtes là Parce que vraiment Je vais vider mon sac Et peut-être en reprendre Comme ça sur l'épisode d'après On aura moult quêtes à l'infini C'est très rigolo Et après Bah en vrai Là avec L'abysse machin On commence à se rapprocher Des quêtes finales en fait Les mecs ils commencent à te dire Allez travaillez plus qu'avec nous Donc des fins possibles Je peux bosser aussi un peu pour l'institut je crois Je crois qu'on peut faire ça Donc on va avancer de façon Sur toutes les factions De ce qu'on a besoin Du maximum qu'on peut avancer Avant qu'on nous demande le gros choix Et puis Je pense qu'après Je ferai Des grandes vidéos Pour les Les grandes fins en fait Directement C'est à dire qu'on fera On enchaînera toutes les fins possibles Dans des grandes vidéos Donc la fin du rail La fin des chevaliers En sachant que bien entendu Ah bah c'était ici C'est celle-là Grande statue machin Ok En sachant que Bah moi la fin finale Ce sera celle-là Avec les miliciens Voilà 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 Qui paraît être le plus logique Sûrement pas Les chevaliers La confrérie de l'acier Sûrement pas C'est pas du tout la même Que dans Fallout 4 Dans Fallout 3 Excusez-moi Ouais 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 La fin des pillards On aurait pu faire aussi La fin des pillards Mais c'était trop long Vraiment c'était trop long Les pillards Et puis Ah j'ai senti que ça vous gonflait aussi Que c'était inintéressant Et que vous n'avez rien à foutre là Je sais même pas en vrai D'ailleurs s'il y a une fin avec eux Je sais même pas S'il y a une vraie fin avec eux Vu que le DLC sort quand même Vachement plus tard Que le jeu Ça aurait été vache en vrai Qui fasse une nouvelle fin Avec des pillards Ça aurait été Ça aurait été un peu plus cruel Pour des mecs Qui ont joué un peu les salopards Jusqu'au bout Et qui ont déjà choisi Une fin standard De devoir presque recommencer le jeu Pour faire une fin Ce qui est C'est un peu Contre nature Vous savez que la bonne nouvelle C'est que ce let's play Est bientôt fini Quelque part Ça veut dire que The Elder Scroll Va pas tarder à sortir Pas Blades Le vrai Je précise On sait jamais Faut que je monte Dans ce petit avion C'est non C'est non Ils me disent qu'il faut que je monte Dans ce délico Ah oui mais c'est parce que Oui c'est non Mais ok C'est pour redescendre au sol Et faire les autres quêtes Ok non mais ok Déso Ne laissez pas le désespoir Vous envahir Nous sommes là pour sauver Ouais On leur dira On est là pour sauver Le mec est plus là Au revoir la bonne journée T'es pas là pour sauver Qui que ce soit Alors Retournez à Forstrong Sur le champ Comment ça retournez à Forstrong Je lui ai nettoyé Forstrong Qu'est-ce que tu m'embêtes Qu'est-ce que tu m'embrouilles Billy Euh ouais C'est un honneur De servir la confrérie Ravi de vous l'entendre dire D'autant que notre mission ici Ne fait que commencer Nous aurons besoin De toutes les armes disponibles Pour combattre l'Institut J'ai toujours à cœur De donner le meilleur équipement Possible à mes soldats Tenez C'est pour vous Les balises fumigènes Permettent d'appeler un vertibter Quand vous avez besoin D'un transport aérien Il suffit d'en lancer une Sur le sol Et le vertibter sera guidé Par la fumée électromagnétique Qu'elle émet Une fois à bord Vous pourrez choisir Votre destination Sur votre Pip-Boy Il sert d'interface Avec le système de navigation Du pilote Ok Merci Aene J'en ferai bon usage Je n'en doute pas Comme vous vous en doutez Force Strong N'était que la première étape De notre campagne De libération du Commonwealth Une tâche autrement Plus grande nous attend Les derniers rapports Indiquent que vous avez réussi A infiltrer l'Institut Et à vous emparer D'une holoborne De première importance Je suis très déçu Que vous ayez décidé D'assembler l'intercepteur de signal Sans la confrérie Chevalier Cependant Étant donné que vous avez obtenu L'accès à leurs installations Ce qui était l'un de nos principaux objectifs Je suis prêt à excuser Cette erreur de jugement Puisque vous avez précipité L'exécution de notre plan J'ai maintenant deux missions A vous confier La première Et de loin la plus pressante Et d'apporter cette holobande Au connétable Ingram Séance tenante Nous ne pouvons prendre aucun risque Elle pourrait contenir Des données indispensables A la réussite de notre mission La seconde tâche Quant à elle Va nécessiter quelques explications Pour nous Il y a une dizaine d'années La confrérie a entrepris De recruter des chercheurs Des terres désolées De la capitale Pour nous aider Dans divers domaines Nous nous sommes ainsi Attachés les services D'un certain docteur Madison Lee L'une des meilleures spécialistes De l'ingénierie nucléaire Bonne pioche Certes En temps de guerre Il faut savoir s'entourer Le docteur Lee A joué un rôle prépondérant Dans notre mission De maintien de l'ordre Dans les terres désolées De la capitale Mais après quelques temps Certains différents sont apparus Et elle a choisi De s'exiler au Commonwealth Tout porte à croire Qu'elle avait l'intention D'entrer en contact Avec l'Institut Et la confrérie L'a laissée partir Étonnant C'est une chose Qui ne serait jamais arrivée Sous mon commandement Croyez le bien Elle avait trop de valeur Votre mission est simple Une fois à l'intérieur De l'Institut Vous devez localiser Le docteur Lee Si elle est toujours en vie Entrer en contact avec elle Et persuader-la De revenir dans les rangs De la confrérie De l'Acier Nous travaillons sur un projet spécial Qui requiert Toute son attention Parlez-moi de ce projet Dans le passé Le docteur Lee A travaillé sur un projet d'armes Particulièrement destructrice Pour la confrérie De l'Acier Nous aimerions Qu'elle reprenne ce projet Là où il s'est arrêté Vous n'en serez pas plus Concentrez-vous Sur vos objectifs De mission Et ne vous laissez pas Influencer Parce que vous pourrez voir Ou entendre la barbe Bonne chance Chevalier Ok D'accord Très bien Ouais ouais On monte là-haut Puisqu'il faut toujours Que je vois le paladin dense Pour lui remettre Tout son bazar On est en mode Confrérie C'est le mode De confrérie vénère Pour ceux Qui ont joué à Fallot 3 C'est sûr qu'à côté Les mecs Ils étaient cool C'était autre chose Alors là C'est un peu USA fuck here C'est vraiment Tue ton prochain Avant qu'il ne te tue Quoi C'est C'est politique Quel est le plan maintenant Paladin Alors On poursuit la mission Soldat Pas maintenant Pas maintenant Aucun problème Dites moi Quand ce sera bon pour vous Mais Mec J'ai une mission à 30 Comment qu'on fait Excusez-moi Paladin dense Alors On poursuit la mission Soldat Ça dépend Comment ça va Les systèmes de mon armure Assistée fonctionnent parfaitement Je suis prêt Nous pouvons commencer la mission Quand vous voulez Oh bah vas-y Je vais le prendre Humains savoir se battre Tuer beaucoup de frères Un jour Strong Applatira Ça ne risque pas d'arriver Mutant Ouais Retour à Sanctuary Ma gueule Ok Il vous faut quelque chose Paladin dense Oui Peu importe Peu importe Ok Donc la quête Elle est buguée C'est cool Ça fait Plaisir Alors attendez On va déjà l'enlever tout de suite Parce que là Ça me souple déjà Euh Voilà C'était très bien Oh attends Faut que j'aille voir ton conétable Il était au fond C'est notre fierté à tous Salut on roule Conétable Tigan Vous avez réussi Oui Oui La récolte n'attend plus que nos récupérateurs Je n'aurais pas fait mieux Voici vos capsules Comme promis Si vous voulez rendre visite à une autre ferme Il suffit de demander Ces fermiers ne savent pas la chance qu'ils ont Ils ne risquent pas leur vie pour le bien de tous Eux Wow Alors bon T'es quand même un gros connard quoi Calme toi Eux Ok Équipez moi Servez vous Ouais alors j'ai l'impression qu'on va devoir se faire toutes les fermes comme ça du jeu Ça va être chiant Je ne sais pas si c'est bien utile de perdre notre temps là dessus Voilà Du coup ça sera non Un châssis d'armure assistée Casque de commando Plaçon de commando Oh Oh Ah oui c'est vrai qu'on peut s'acheter une T60 intégrale quand même D'accord Par contre c'est cool de ne pas avoir une seule armure régulière normale Standard Bref On ne dira rien Balise de machin Grenade à fragmentation Excusez moi Je lui passe quelques merdouilles Pour faire descendre un peu la facture Hop hop Ok 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 Euh Là dedans je ne te passe rien Euh Tu ne voulais pas des documents techniques à la con hein ? Je te les rends où là ? Oh c'est pas trop hein C'est un peu obscur Ouais il faudrait que je fasse Voilà Il faudrait que je vide tout ça là Alors ça va j'en ai pas de trop En vrai ça peut se faire Voilà J'ai quelques conneries à te vendre Voilà Je te vends quelques merdes Euh Histoire de faire baisser conséquemment le prix Euh On va te passer de la munition aussi Si je peux faire tomber Le prix je vais en profiter Voilà On est tombé en dessous de 1000 balles C'est bien Connétable Tigane Grâce à vous La confrérie a suffisamment d'armes atomiques Pour durer une vie entière Vous devez avoir besoin de refaire le plein Après un tel combat Euh Quelque chose de spécial Vous avez quelque chose de spécial ? J'ai quelques modules sur lesquels je travaille C'est un de mes passe-temps favoris Mais Attention C'est du lourd là Ajoutez-en quelques-uns à vos armes Et je vous garantis que le résultat vous plaira D'accord Euh Travail je peux rapporter Vous commencez vraiment à me plaire Je vous ai sélectionné une autre ferme Euh Ouais peut-être plus tard N'oubliez pas qu'il y a Excuse-moi Connétable Tigane Je peux vous Non mais on s'en fout de ta vie Euh Ta vie est nulle Ta vie n'intéresse personne Yes Je prends des masses Oh Je peux aller par là Si Non peut-être Ah oh C'est bon ça C'est très bon ça Excellent Attendez on se met une petite lumière Parce que là si j'en rate une Je suis un peu dégoûté D'accord Euh Fouillons un peu tout ce pont là Voilà Vous l'avez l'air d'y avoir des choses assez sympatoches Voilà On ramasse quelques trucs là Ils n'ont pas besoin de tout ça La confrérie de l'acier Ils n'ont pas besoin de tout ça Ça profitera aux miliciens Eux ils en ont besoin Ouais C'est un peu l'âge des clous Terminal de loisir Ouais Alors il y a sûrement des choses à lire Je vais vous lire Je vais juste finir mon Check Tower Mon check tour Tour de check Tout ça Euh Tac 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 Ah ah Ingrid Voilà Voilà Euh Donc Vas-y Allons on va lire Donc Ingram N'hésitez pas à utiliser ce terminal Pour vous détendre Je l'ai déconnecté du système De Plywen Mais débrouillez-vous Pour qu'il reste propre Ou je l'arrête définitivement Si ça vous pose un problème Tant pis pour vous Tigane Ingram a parlé de l'espace de détente Sous le pont principal J'ai tené quelques bouteilles Et des cigarettes Mais ma réserve est limitée Venez me voir Si vous avez une petite soif On fera un déchange Alors Woumak Euh Si ça tente quelqu'un J'organise une petite chasse Aux gouges sauvages Nocturne Rien d'officiel évidemment Les synthétiques J'en ai rien à foutre Ce sont les gouges Qui me dégoutent Et on a intérêt A les éliminer Avant qu'elles envahissent Tout le Commonwealth Je pense qu'on peut commencer Par le cratère de Cambridge Venez me voir Si ça vous intéresse De le croix McLaren a complètement détruit Son armure En sautant du sommet De Trinity Tower Le détenteur du record Est donc toujours Petrice Avec son saut Depuis le Pridwen N'oubliez pas Les modules de jambes Sont interdits Juste un saut normal Avec une T-60 standard Et pas de bobos A l'atterrissage Aucune dérogation Ne sera accordée Flores Quelqu'un cherchait Des oeufs De fond jeu Mais je ne sais plus qui Pendant ma dernière patrouille On est passé Par Neponset Park Et j'ai vu Quelques nids Mais Kells me faisait Tramballer une tonne d'affaires Aller là-bas Et j'ai la certitude Que vous trouverez des oeufs D'accord Ok On est en mode Petit boulot Voilà Petit boulot Entre gens bien Tout ça Tout ça Oh Tant de l'arrêt J'ai trouvé le labo Je ne sais pas trop Quoi penser du scribe Neraya Je crois qu'elle aime Un peu trop Sa petite ménagerie C'est un excellent moyen Je crois que vous avez pas besoin De plante Le mec qui arrive Il s'abote toutes les récoltes Non vous inquiétez pas C'est Ouais c'est pas pour la confrérie Comme d'habitude Alors c'est toi la patronne Ok Sacré collection C'est une sacrée collection Que vous avez là Merci La plupart des gens Sont incapables De comprendre L'importance du travail Que je fais ici Je suis à deux doigts De découvrir comment L'organisme de ces créatures S'est adapté aux radiations Qui se sont infiltrées Dans leur habitat naturel Si je parviens A décrypter le code Je pourrais équiper Nos troupes D'un agent protecteur Bien plus efficace Que le rad X Ce serait formidable Enfin J'en suis toujours Au stade de la théorie Voyez-vous Les radiations Résultant de la grande guerre Sont mortelles Parce qu'elles affectent La plupart des êtres vivants Au niveau cellulaire Toutefois Après plusieurs générations L'organisme de ces créatures A réussi à s'adapter En altérant leur constitution génétique Afin d'empêcher La distorsion de leurs cellules Et je pense avoir découvert Comment répliquer Cette restructuration génétique En l'accélérant Au lieu de plusieurs dizaines d'années Il ne faudra plus que quelques instants Même si l'effet n'est que temporaire Ça me plaît Si vous avez besoin d'aide Vous pouvez compter sur moi Je vous remercie Mais malheureusement Je suis actuellement dans une impasse Les spécimens que j'ai capturés Ne produisent pas suffisamment de sang Et de matériaux génétiques Pour mes expériences Si j'en prélevais trop Je les tuerais Il me faudrait donc D'autres échantillons de sang Prélevés sur les créatures Du Commonwealth Aucun problème Je me ferai un plaisir De vous aider J'apprécie la confiance Que vous m'accordez J'ai modifié votre Pip-Boy Pour qu'il puisse analyser La dépouille de toute créature Fraîchement tuée Ayant le sang dont j'ai besoin Vous n'aurez qu'à récupérer Les échantillons viables Et me les apporter Je vous remercie vraiment Pour l'aide que vous me proposez C'est agréable de voir Que je ne suis pas la seule A avoir l'esprit ouvert Au sein de la confrérie Ah bah si on peut avoir Des super radix C'est toujours ça de gagné On fait un échange Tout votre matos Ah je peux pas piquer celui-là J'aurais fini mon tour de garde Je m'offre un steak haché géant D'accord Je peux prendre celui-là quand même Ah nice Un robot tu racontes ta vie Je suis bien d'accord Que nous disent vos ordinateurs Notre personnel Alors attendez On va essayer de voir S'il y a son dans l'ordre Ça a l'air d'être dans l'ordre Depuis que nous nous sommes Mis en route Pour le Commonwealth Je prépare mon laboratoire De fortune Dans la soute arrière Du Pridwen Lorsque nous arriverons Quillan A dit qu'il enverrait Des patrouilles Chercher des spécimens Sur le terrain Ma mission consiste A superviser la dissection Et l'étude De tout ce que Ces éclaireurs Ramèneront à bord J'ai toujours considéré Que le meilleur moyen De connaître les faiblesses De ces ennemis Était de les examiner Intégralement J'espère ne pas avoir A attendre trop longtemps Avant de mettre Cette idée en pratique Les équipes de récupération De Quillan Ont déjà amené Des spécimens De super mutants Et de synthétiques à bord Leurs dépouilles M'ont permis de recueillir Une grande quantité d'informations Et je n'ai encore Rien découvert Qui puisse donner A nos soldats Un avantage concret Sur le terrain En ce qui concerne Les super mutants Ils sont très différents De ceux des terres désolées De la capitale Et il faut donc Mettre à jour La plupart de nos Registres anatomiques Ce qui prend du temps Les synthétiques Quant à eux Sont un mystère complet Comme les modèles Que nous avons récupérés Comme les modèles Que nous avons récupérés Sont presque entièrement Mécanisés Il m'a fallu collaborer Avec le codétable Ingram Notre experte en robotique Je pense que je ne Tarderai pas A obtenir des réponses Pendant ce temps Je vais commencer A travailler Sur un projet spécial Que j'ai conçu Personnellement J'ai amené Plusieurs spécimens De râteaux Pas bord Pour mon projet Personnel Je suis convaincu Que la clé De la résistance Accrue aux radiations Réside dans Les petites créatures Tenaces Comme celle-ci Si elles ont appris A s'adapter aux radiations Qui recouvrent le Commonwealth Nous le pouvons Sans doute aussi Je sais que la majorité De l'équipage Me prend pour une folle Mais je suis certaine D'être sur la bonne piste Et il me faut juste Un maximum D'échantillons sanguins Pour valider ma théorie Mais ce n'est pas évident Étant donné Étant donné Que Maxon Réquisitionne La plupart de nos équipes Pour la récupération De technologies Je vais voir ce que je peux faire Avec mes ratopes Mais je doute Qu'il suffise J'ai eu de la chance Aujourd'hui Une des nouvelles recrues A accepté de faire Une petite recherche Sur le terrain Et de me rapporter Un maximum d'échantillons De sang viable J'ai eu encore Plus de chance Qu'elle possède Un pit boy Et j'ai pu modifier Que j'ai pu modifier Pour extraire Le sang des créatures Qu'elle rencontrera Au cours de ses missions Je n'ai plus qu'à attendre Son retour Pour pouvoir poursuivre Mes recherches Intéressant Messagerie interne Du pédouin Quilan Donc le code des tables Scribneria Je suis satisfait Que vous vous habituez Progressivement A votre nouveau poste D'examinatrice médical Mais je regrette En même temps Que vos projets personnels Accaparent votre attention La dissection Et l'examen Des dépouilles De super mutants Et de synthétiques Doivent rester Votre priorité absolue Ne me faites pas regretter De vous avoir confié Ce laboratoire Deria Il y a beaucoup d'autres scribes Qui attendent Avec impatience Que vous faiblissiez A votre tâche RIS Je vous envoie Les ratos Que vous avez demandé Par le prochain vertiptaire Qui quittera le commissariat Je me demande bien Pourquoi il vous les faut Ces sales bêtes mort Des chiens partout D'ailleurs On s'est bien cassé le cul Pour les attraper vivants Alors vous avez intérêt A préparer la caisse de whisky Que vous m'avez promise Et à me la faire passer Par le prochain vertiptaire Et pour ce qui est De vous procurer Une bramine Vous pouvez laisser tomber J'ai parlé au pilote Et il refuse D'embarquer Un de ces machins Dégueulasses Dans son appareil Kels Donc là C'est le capitaine lancier J'ai été informé Par plusieurs membres De l'équipage Que vous conserviez Plusieurs spécimens Vivants de ratop Dans le laboratoire De l'appareil Je peux comprendre Leur valeur D'un point de vue Scientifique Mais vous comprendrez Que ces bêtes répugnantes Et l'odeur pestilentielle Qu'elles produisent Puissent gêner Les conditions de vie A bord du Pridwen Je vous permets De les conserver A bord Si vous m'assurez Que le connectable Ingram Est en mesure De mettre en place Un système de ventilation Permettant De dissiper l'odeur Scrib N'oubliez pas Que vous partagez Un espace Où les gens Mange et dorment J'attends votre rapport Complet d'ici La fin de la semaine Ok C'est bon C'est bon Ok Nice Donc ça c'était Pour ce poste de travail Très bien On a celui là aussi Je sais pas Si c'est le Si on a les mêmes informations Ah non Journal d'expérimentation Hybride Ça a l'air d'être dans l'ordre C'est parti Les équipes du connétable Quillan Continuent d'apporter Des échantillons De la flore locale Ceux-ci semblent Assez touchés Par les radiations Mais certains montrent Des propriétés intéressantes Nous allons donc Continuer à les étudier Notre objectif final Consiste A cultiver Suffisamment d'hybrides Pour y Pour augmenter Notre Hétérosis Général Si nous y parvenons Nous pourrons peut-être Cultiver ces nouvelles espèces Et créer des alternatives Viables Par nos dépendances En ressources Cultivées par l'homme J'ai fait une découverte Plutôt inattendue Aujourd'hui L'un de nos scripts De terrain A rapporté Une petite racine Qui poussait A l'embouchure D'une rivière En temps normal Je n'attendrais Rien d'un spécimen De cet ordre Mais il présentait Des propriétés chimiques Telles que je n'en ai Encore jamais vu Je ne sais pas Bien si nous pourrons En tirer quelque chose Mais ça vaut Certainement la peine De mener quelques expériences Dessus Ma nouvelle racine Expérimentale Donne des résultats Surprenants J'ai pu engreffer Des boutures Sur une tige Plus robuste Et nous avons obtenu Une plante feuillue Dotée de racines Épaisses Je ne sais pas bien A quoi ce nouvel hybride Pourra servir Mais d'après mon test chimique Il semble comestible Sur un coup de tête J'en ai fait bouillir Dans de l'eau Et ça a donné Un thé étonnamment bon Quand j'ai pénétré Dans la zone botanique Ce matin Je n'ai pas cru J'en ai pas cru Mes yeux Ma racine expérimentale S'est mise à luire Après avoir Effectué Toute une batterie De test J'ai désormais La certitude Que ce ne sont pas Des radiations Mais une sorte De bioluminescence J'ai bien l'intention De poursuivre mes tests Pour voir Ce que nous pouvons Encore tirer De cette petite merveille L'un des scrims M'a dit Que je devrais arrêter De boire le thé Infusé à partir De ces feuilles Mais il est vraiment bon Et je ne vois Vraiment pas Où est le problème Après réflexion J'ai décidé De nommer Ma découverte Briefeuille Cette plante Doit avoir Des propriétés Fortifiantes A l'ingestion Parce que je me sens Plus en forme Que jamais Quelques-uns Des scribes Du laboratoire Pensent que je développe Une dépendance Mais qu'est-ce qu'ils en savent Si quelqu'un veut M'interdire De boire montée A la briefeuille Qu'il aille se faire boire Expérience annulée Le script supérieur De la zone botanique A été muté Base de données Botanique du Commonwealth La sanguine Fleur rouge à tige courte A large feuille Et à longue racine Qui pousse près de l'eau Feuille comestible Semble avoir Des propriétés curatives Mais généralement Irradiées Consommation continue Non recommandée Fleur de carotte Spécimen à tige longue Et aux délicates Feuille blanche Semble comestible Sans doute liée Aux carottes mutantes Qui poussent Dans les fermes Propriétés inconnues Mais est-il recommandé De rester prudent Accidé Grande fleur violette Pendante Elles ont un goût Amère Mais semble avoir Quelques propriétés curatives Poursuivons les analyses Pommate D'après d'anciens Traités botaniques Que nous avons découvert La pommate Semble être une combinaison De deux plantes disparues La pomme de terre Et la tomate L'aspect extérieur Ressemble à une tomate Mais l'intérieur Est marron Son goût Est aussi abominable Que son apparence Mais elle permet De ne pas mourir de faim Blé sur un Espèce manifestement prometteuse Il s'agit d'une céréale A la texture rugueuse Qui pourrait être moulue Pour remplacer le blé Qu'il est impossible de cultiver Dans les terres désolées Nous ignorons Comment on a augmenté La production Qui semble assez aléatoire Poursuivons les analyses D'accord On va prendre des choses Allons voir Continuer à fouiller cette zone C'est bizarre de se dire Que les super mutants Était humains avant Ouais Si on s'est mis Dérapeute N'oubliez jamais Que vous êtes les yeux Et les oreilles De la conférie Et vous voyez Ou entendez Quelque chose de suspect Signalez le immédiatement Souvenez vous Que nous sommes En territoire ennemi Vigilance Pourrait faire la différence Entre la vie Et la mort Tu as compris Oui Oui chef Oui chef Bien Ad victoriam Aide de camp Ad victoriam Ad victoriam Rompé Parlez vous les merdeux Comment une machine Peut croire qu'elle est vivante C'est ridicule Oh bon sort J'aurais jamais du manger Ce râteau Pas la broche Excusez moi C'était visiblement pas une bonne idée Oui je sais mais Et si on rate C'est simple Ne ratez pas On va essayer Attention je tire Deux dans la tête Et il reste à terre Le genre de conseil Peut vous sauver la vie Bien Attention je tire Tu passes du champ de tir Pas de problème Le contenu de cette boite M'appartient C'est bon Je voulais finir par l'ordinateur S'il vous plaît On finira par le lore Evidemment On va finir par le lore D'abord on va les dépouiller Tout ce qu'on peut les dépouiller Bien sûr Une serrure de novice Merde Là ici D'accord Joli Je suis bien content Qu'il reste des choses A dépouiller Je vais pouvoir me refaire Un billet sur le dos du boss Ça va être bien Ça Ça va être bien ça Ah Journal personnel 142 C'est parti L'avis sur le prix de Wen C'est bien gentil Mais j'ai hâte de retourner sur le terrain D'accord Les recherches qu'on mène ici Sont passionnantes Mais à part ça C'est un vrai cauchemar Je suis coincée Dans ce cigare volant 18 heures par jour Et je n'arrive toujours pas A savoir qui sont le plus mauvais Les soldats Ou les râteaux Et puis Il faut entendre Les conversations Entre les soldats du rang Je ferais presque passer Les mutants Pour des intellectuels J'en touche deux mots Au connétable Kudna Je parie que les scripts de terrain S'en sortent beaucoup mieux Ok Très bien C'est parti La messagerie Karen tu me manques vraiment mon ange J'espère que tu es en sécurité N'oublie pas de fermer les portes à clés La nuit et de garder le fusil Que je t'ai donné à portée de main Ne fais confiance qu'aux gens Que tu connais Et encore Garde toujours un oeil Sur ce qu'ils font Je ne sais pas combien de temps Va durer cette mission Mais je te promets De revenir sain et sauf Je t'aime Tu as ouvert en avançant Le pion de ton roi De deux cases C'est intelligent Tu essaies Tu essaies de contrôler Le centre de l'échiquier Tout en permettant Je t'entends à ta dame Et un de tes fous De bouger Tu crois que je vais répondre Systématiquement Mais attends un peu Je vais en faire Je vais En faire Avancer J'en fait Ah non je vais en fait D'accord Avancer le pion de madame De deux cases Et t'entraîner sur mon terrain Celui de la défense Scandinave Ne t'en fais pas Tu vas vite progresser à ce jeu Salut maman On a le droit d'envoyer un message Avant le silence radio Je travaille avec un bon Un bon officier Un type qui s'appelle Kels Il nous traite bien Tant qu'on fait ce qu'il dit J'adore ce que je fais A la confrérie Jusqu'à présent Ça fait plaisir De pouvoir enfin rendre service Dans ce monde de dingue Bon il faut que j'y aille Embrasse Daniel pour moi Deux couches sauvages de plus Ça porte mon total à 17 Depuis que je suis ici Tu n'imagines pas Comme c'est facile de les abattre Au fusil laser Ça taille dans ces saloperies Comme dans du beurre Quand je reviendrai De cette mission Je t'emmènerai A la chasse Aux gouls sauvages Tu vas adorer En attendant Contente-toi de chasser Les ratopes du coin Avec le pistolet Que tu t'es bricolé J'espère que ce message Parviendra à la bonne personne Je suis le chevalier Bota Et j'ai servi avec votre fils Le conscrit Arlen J'ai le regret de vous informer Qu'Arlen a été tué Lors d'une opération D'entraînement sur le terrain Je voulais vous dire Qu'il est mort héroïquement En sauvant la vie De trois autres conscrits Rien de ce que je peux vous dire Ne pourra apaiser votre chagrin Mais je tenais à vous dire Que ça a été un honneur De me battre aux côtés d'Arlen Vous pouvez être fier Du sacrifice qu'il a fait Pour son pays J'ai renvoyé ses effets personnels A la citadelle Je vous adresse Mes condoléances Les plus sincères Simple, sobre, efficace Jamais évident De dire adieu à quelqu'un Et encore moins De le transmettre à d'autres Alors Des balles Des balles C'est mon fils le patron Tu sais Je vois Répétez pas trop ce détail Maxson avait raison Avant d'être envoyé Dans le Commonwealth J'étais convaincue Que l'aîné Lions Avait encore quelques arguments valables L'objectif de la confrérie Dans les terres désolées De la capitale C'était d'aider les gens Mais cette mission là Elle m'a offert les îles Pendant le vol Qui nous a amené ici On a survolé des tas de villes Et les plus hauts immeubles Que j'ai jamais vus Le prix de Wen a même failli En percuter un ou deux Et qui habite ces endroits maintenant ? Des mutants Des monstres En voyant toute cette destruction Des dizaines de millions de morts Causées par une technologie Devenue folle Tout est devenu clair C'est l'aîné Maxson Qui a raison Les terres désolées Ont besoin d'un grand nettoyage Par le vide Vous trouvez que ça va mal Dans le Commonwealth ? Vous devriez voir Les terres désolées De la capitale J'apprécie la diligence Dont vous tentez De faire preuve conscrit Mais la quantité de plaintes Que vous avez enregistrées Accusant vos frères et sœurs D'être des synthétiques Travaillant pour l'ennemi Ont causé des dégâts Irréparables au moral De l'équipage Autant qu'à votre crédibilité Sérieusement ? Le connétable Ingram ? Le paladin Dens ? L'aîné Maxson ? Je sais bien Que notre mission Est extrêmement stressante Et c'est la raison Pour laquelle Je suis enclin A montrer une certaine Clémence En dépit des dommages Que vous avez causés Votre réassignation Prend effet immédiatement Bienvenue dans les forces De reconnaissance conscrites Tâchez de vous montrer Dignes de la confrérie L'Institut Et cette abomination Technologique Doivent être arrêtées A tout prix Sans aucun doute Nouvelle ordinateur C'est parti Terminal de l'équipage Annonce 1 Toute technologie récupérée Doit être immédiatement remitise Au connétable Quillan Pour évaluation Tout individu en possession De matériel technologique Non répertorié Fera l'objet D'une enquête Et d'une sanction Annonce 2 Les ratos du Scribneria Ne sont pas des animaux De compagnie Il s'agit de ressources militaires D'une importance cruciale Il est donc interdit A quiconque de les nourrir Seul le Scribneria Et son équipe Sont habilité A le faire Tout contrevenant Sera Sévèrement puni Flûte J'ai raté En raison d'une augmentation De l'activité des pillards Toutes les permissions Sont actuellement suspendues Le personnel concerné Pourra rattraper Les permissions perdues A la première opportunité A tout le personnel Pensez à vos frères et soeurs Sur le terrain Vérifiez que tout votre équipement Est bien attaché Lorsque vous montez Sur le pont d'envol Tout membre du personnel Ayant pas encore passé Son examen médical annuel Doit se présenter Dans les plus brefs délais Au capitaine chevalier Cade Afin de prendre rendez-vous Rendez-vous Vous avez déjà utilisé Une mitrailleuse ? Ça découpe les ghoules sauvages Ouais j'ai un peu Tout utilisé Mais enfin Ma préférence va A ce bon vieux point 44 Qu'est-ce que Pourquoi y'a un truc en bas là ? Y'a un truc en bas On peut descendre encore plus bas La libération du Commonwealth C'est une énorme responsabilité Mais on y arrivera Y'a pas de coup Je suis pas allé là Y'a des trucs ici Je sais pas on est dans les quartiers de qui Mais on dira qu'on est dans les miens C'est le terminal du capitaine Kells Alors Kells Qu'est-ce que tu racontes ? Allez Maxon Capitaine Capitaine j'ai besoin que vous prépariez le départ du prix de Wenn L'archiviste Knox a terminé l'analyse des relevés énergétiques fournis par l'unité de reconnaissance du Paladin Dens Et il a conclu qu'ils ont été émis par l'Institut Knox a la certitude que ces relevés n'ont pas pu être produits N'ont pu être produits qu'artificiellement Et à l'aide d'une technologie extrêmement avancée En jugé par leur fréquence Nous concluons tous les deux Qu'une sorte d'appareil ou d'arme est actuellement déployé par l'Institut Et que nous devons nous rendre dans le Commonwealth dès que possible Je ne sais pas exactement quel stratagème l'Institut est en train de mettre en oeuvre pour menacer l'équilibre du monde Mais je refuse de rester les bras croisés Toutes les stations sont au vert et tout le personnel est à bord du prix de Wenn Je l'ai inspecté de fond en comble et il est paré au départ Avec tout le respect que je vous dois Je vous serai gré de m'informer de notre destination exacte Il est difficile de préparer cet appareil sans savoir exactement quel type d'environnement nous allons traverser J'ai bien conscience que nous nous dirigeons vers le nord Mais jusqu'où irons-nous ? Et à quoi devons-nous nous attendre lorsque nous serons à destination capitaine ? Comme demandé je vous envoie mon évaluation des capacités du connétable Ingram sur le terrain D'après moi Ingram est pleinement capable d'opérer sur le terrain Et sa présence profiterait grandement à toute équipe qui aurait la chance de la compter parmi ses membres Avant que le prix de Wenn ait quitté les terres désolées de la capitale J'ai passé 6 mois à l'aider à concevoir le châssis d'armure assistée qu'elle utilise pour améliorer sa mobilité Elle s'est longuement entraînée dans cette armure et est pleinement qualifiée pour figurer dans une équipe d'intervention au sol Voilà presque 20 ans que je sois, il est soldat blessé et je n'en ai pas encore rencontré un qui soit animé par l'engagement et la détermination du connétable Ingram La confiner au vaisseau constituerait un véritable gaspillage de nos précieuses ressources Tigan Maintenant que nous sommes arrivés dans le Commonwealth, j'aimerais établir des relations commerciales avec les habitants de la région A cet effet, je vais avoir besoin d'une équipe de récupération et d'un de nos vertibutaires Plusieurs caravanes sillonnent le Commonwealth et nos vertibutaires permettront de suivre leur déplacement si l'une des caravanes venait à être attaquée Nous pourrions nous poser et lui prêter main forte pour l'informer de nos intentions amicales Étant donné que les mercenaires ne nous fournissent généralement pas ce genre de protection, nous pourrions obtenir des tarifs préférentiels lors de nos négociations J'ai eu recours à la même stratégie dans les terres désolées de la capitale, avec des résultats excellents Pour se protéger de la menace permanente de l'Institut, ces marchands ne tarderont pas à venir nous manger dans la main Quinlan Après examen de la documentation technique rapportée par l'une de nos patrouilles, j'ai identifié Fort Strong comme cible prioritaire Cet endroit était un site de test d'armes expérimental Et selon ces manifestes, il devrait encore contenir une réserve considérable d'ogive Fatman D'après la patrouille, le fort est occupé par des super mutants et nous risquons fortement de perdre la réserve si nous n'intervenons pas immédiatement Ok, très bien, très bien, très bien Ah, plus de matos J'aime le matos Vous pouvez donner du matos, allez-y Je vois vendre du matos Ah là par contre ça devient du vol ici Ah, on fait plus ce qu'on veut Ah ouais Ah ouais Moi j'avais cru que j'étais le boss Ah, ah ouais Ah c'est chiant On est dans le bureau de qui là, qu'on peut rien chourer là Lanternes, clopes, des machins, des cigares, des cartouches Ah, on est dans le... Bah évidemment Alors l'aîné Paladin Hudson Nous avons reçu des nouvelles inquiétantes concernant une hausse de l'activité des super mutants à proximité du Commonwealth C'est le paladin Hudson C'est courageusement porté volontaire pour mener l'enquête en solo Hop, 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 je suis passé trop vite Comme cette mission va mener le paladin en territoire hostile, il aura besoin de tout le soutien que nous pourrons lui procurer J'ai dit à Tegan de lui fournir une grande quantité de munitions et j'ai veillé à ce qu'Ingram garantisse l'état impeccable de son armure assistée Je permets également au paladin Hudson d'utiliser l'un de nos vertibetaires et lui en fait préparer un immédiatement Lorsque tout sera prêt, je vous retrouverai ainsi que le paladin Hudson sur le pont d'envol pour lui souhaiter une bonne chance Je ne saurais trop insister sur l'extrême dangerosité de cette mission Il est donc impératif de témoigner au paladin tout notre soutien Équipe de reconnaissance Artemis Comme demandé, je vous fournis toutes les informations dont nous disposons au sujet de l'équipe de reconnaissance Artemis D'après nos dossiers, nous l'avons envoyé au Commonwealth il y a environ 3 ans pour étudier de manière classique la région de Malden Nous avons reçu quelques comptes rendus de l'équipe avant de brutalement perdre contact Rien dans les communications n'indiquait de danger particulier Et nous en concluant qu'elle a perdu sa capacité à établir le contact ou qu'elle a été décimée L'équipe était constituée de 7 soldats sous le commandement du paladin Brandis Elles possédaient certainement assez d'armes et d'expérience nécessaires pour survivre à une mission de reconnaissance en territoire lointain J'ai envoyé plusieurs équipes enquêter sur ce qui a pu arriver à l'équipe Artemis mais sans résultat jusqu'ici Inquiétude concernant... C'était quoi l'intitulé du truc ? Inquiétude concernant le Prydwen Comme vous le savez, afin de faire arriver le Prydwen rapidement au Commonwealth J'ai fait remplacer son groupe moteur par un réacteur à fusion récupéré sur l'épave d'un porte-avions J'ai réussi à tirer presque 100% du potentiel du nouveau réacteur Mais au prix d'une consommation plus élevée que prévu de fluides de refroidissement Notre présence au-dessus de l'aéroport m'a permis de couper les moteurs principaux pour refroidir le réacteur Mais le vol stationnaire nous coûte encore beaucoup de fluides Nous n'allons pas tarder à en manquer ce qui nous obligerait à nous poser J'ai désespérément besoin de votre aide pour éviter d'en arriver à cette extrémité Je vous fournirai tous les détails lors du prochain briefing Codétable Ingram Comme demandé, je vous envoie mon évaluation des capacités du codétable Ingram sur le terrain D'après moi, Ingram est pleinement capable d'opérer sur le terrain Et sa présence profiterait grand monde à toute équipe qui aurait la chance de la compter parmi ses membres Avant que le Prydwen ait quitté les terres désolées de la capitale J'ai passé 6 mois à l'aider à concevoir le châssis d'armure assistée qu'elle utilise pour améliorer sa volumité C'est longuement entraîné, voilà presque 20 ans que je travaille, machin On l'a déjà lu sur un autre truc Veste blindée Vous serez heureux d'apprendre que l'élaboration du blindage de votre veste est terminée Et que je me ferai un plaisir d'envoyer un scribe ou la chercher au moment qui vous conviendra Le blindage est assez solide Mais je crois que vous apprécierez le poids léger de la veste malgré la complexité de la modification J'ai soumis le blindage à des tests et il devrait vous permettre de résister à différents types d'armes à énergie Ainsi qu'à la plupart des armes balistiques classiques Mais après l'avoir essayé, indiquez-moi si vous la jugez suffisamment confortable pour être portée au jour le jour Ou si vous préférez que je procède à certains ajustements Fort strong, le connétable Quillan, pense qu'une sérieuse menace de sécurité pèse sur nos têtes Une importante réserve d'ogis fatman est conservée à proximité dans les vestiges de fort strong De plus, le site est actuellement aux mains d'un contingent de super mutants dont le nombre ne nous est pas connu Je pense ne pas avoir à vous rappeler que les super mutants sont assez intelligents pour utiliser des armes Et que le pridouine se situe à portée d'un lanceur de fatman Je vous recommande vivement d'envoyer quelqu'un au plus vite pour parer à cette menace Nouvelle de fort strong, je tenais à vous informer que je fais actuellement déplacer toutes les ogives de fatman Récupérées à fort strong des ruines de l'arsenal à la soute inférieure du pridouine Elles seront ainsi à l'abri pendant la préparation de l'assaut contre l'institut Ok, on fait du texte, dis donc qu'est-ce que j'aurais eu aujourd'hui ? Incroyable Difficile de crocheter ça C'est triste Donc là on redescend Là on a un labo Plus haut on a quoi ? On a un moteur en fait ? Ça se passe quoi ? Ça se passe quand ? J'ai batté tout ça Ah non, je peux aller par ici Intéressant Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Gaillard avant du pridouine Allez, on va jeter un deuil Ah ouais, on fait le tour total, j'avais pas fait le tour total Voilà Je vous rassure, mon chrono tourne et effectivement cet épisode est beaucoup trop long C'est parfaitement normal Il n'y a pas de soucis Mais je me dis, voilà, je vous le passe d'un bloc Avec tout ce que je lis, etc Je sais qu'il n'y a déjà plus personne à ce moment-là sur la vidéo Donc il n'y a pas de problème Aucun problème Mais je le fais Oh Ok, c'est vraiment juste pour le swag On peut suicider ? Je pense que oui On évitera le suicide Ah, par contre une petite caisse Pour aller tirer d'élite Ah, ils ont quand même prévu de mettre un tireur à l'avant du boussingue quand même Ok Un fusil laser en fusil précis Bah ouais, c'est bien problématique Voilà C'est quand même bien nul de ne pas savoir crocheter Bon après, c'est des tas de ferraille Donc il leur suffit de s'amater En raison d'une augmentation de l'activité des pillards Toutes les permissions sont actuellement suspendues Ah, j'ai lu ça J'ai lu ça qu'à un peu Le personnel concerné pourra rattraper les permissions perdues A la première opportunité Ce sera tout Et ce sera déjà pas mal Pas maintenant Je dois nettoyer mes bottes Elles sont ouvertes de merde La vie a l'air génialement Tu peux démonter un fusil laser en moins d'une minute Je parie que vous ne faites pas mieux Pourquoi ils prennent des... Excusez-moi, aide de camp Un jour j'ai volé à bord d'un vert type terre Le pilote m'a même permis d'utiliser un peu la mitrailleuse C'était le plus beau jour de ma vie Ah, sûrement Donc nous il y avait le labo chiotte machin Attendez, on va où là Par ici, là c'était les ogives Croyez-en mon expérience Les inconscients et les grandes gueules Finissent bien souvent entre 4 planches de bois Ah, c'est probable Vous me croyez si je vous dis que je me suis perdu ? Dans un truc grand comme rien du tout Ah, c'est bon C'est bon, j'ai retrouvé... Il y a de l'espoir Il y a de l'espoir, il y a de l'espoir Bon, il faut que je retourne voir leur codétable nul Pour lui revendre du matos Il y a du matos, ça ne peut pas chourer On m'a dit de couper ma loupiote tout le temps On va peut-être couper la loupiote, là On a besoin, là Un script de la confrérie nulle Il y a quoi ici ? Pour avoir du prix de 1 ? Allons voir Ah, c'était pas là où on avait vu justement l'autre Nous tenir son discours au début Moi je suis même pas sûr Je suis même pas sûr Mais s'il y a un truc à chourer, on a tout gagné D'accord, donc on a le ballon au-dessus de notre tête Et voilà, il y a un truc à chourer On a tout gagné C'est ce que je dis depuis le début Ok, donc ils utilisent des turbines pour se maintenir Ok C'est marrant qu'ils aient choisi cette forme-là Après, on peut comprendre pour l'aérodynamisme qu'ils aient choisi un peu cette forme-là Même si idéalement, je pense que la forme d'un avion en termes d'aérodynamisme est quand même peut-être plus intéressant et plus rentable qu'un gros ballon comme ça Qui suis-je pour en juger finalement ? Il y avait un connard qui voulait des documents techniques là, c'est lequel ? C'est lequel là ? Je vous jure, il y a un mec qui veut des documents Ça serait bien que je le fasse C'est le courant dans la centrale Oui, ça je veux bien Ah c'est pour le connétable Quillan Ok Alors Quillan On est où là ? Pont d'un vol Attendez là, c'est le code d'étape nul, c'est ça Quillan c'est qui déjà ? Je ne sais plus, c'est terrible On grimpe, on va voir ça Je vais le trouver, je vous jure Je vais rendre mes quêtes, ça va arriver à un moment donné Ah c'est le doc, non ? Tout membre du personnel n'ayant pas encore passé son examen médical annuel Doit se présenter dans les plus brefs délais au capitaine chevalier Ked Afin de prendre rendez-vous Pour avoir éliminé les monstres de Forstron Ce sera tout Et sinon, vous avez des documents pour moi ? A moins que vous ne souhaitiez plutôt aider l'une de nos patrouilles de recherche J'ai trouvé des documents techniques pour vous Ils ont l'air très intéressants Je vais les enregistrer sans perdre un instant Voici les capsules promises N'oubliez pas Le Commonwealth est une source quasi infinie de documentation technique Fouillez de fond en comble les bâtiments que vous explorez au cours de vos patrouilles Et vous pourriez avoir d'excellentes surprises C'est formidable Vous savez, je suis hervé tous les documents techniques, non ? Il faut encore que je le remette, non ? Il ne doit pas donner du pâté pour chien à ton chat Allez, on ne sera pas ridicule Quelle étape le Quinlan ? Ah, ce valier Vous avez des documents techniques pour moi, peut-être ? Ou ? Voulez-vous aider une patrouille de recherche ? J'ai des documents ? J'ai trouvé des documents techniques pour vous Ce ne sont pas... Je n'ai pas de temps à perdre Quinlan ? Ah, ce valier Vous avez des documents ? Ah, ok J'ai le temps d'aider une patrouille Formidable Vous retrouverez notre scribe sur le plancher des vaches Il vous indiquera où aller La mission sera considérée comme un succès Si vous revenez avec le scribe et les données Sans aucune perte à déplorer, bien sûr On va te faire ça Donc ça, c'est les quêtes que j'accepte Ça, c'est cool Moi, j'aime bien Il n'y a pas un petit coffre ? Un truc d'ici On n'a pas lu ton terminal C'est parti Listing des données de reconnaissance Hardware Town T-T-Tech Ancien magasin de vente au détail Abritant certainement des composants Ou de... Ou matière première utile Attention, il était occupé par des pillards Aux dernières nouvelles Ils ont peut-être constitué Une réserve d'armes et de munitions Je suggère aux équipes de récupération De prendre tout ce qu'elles peuvent Abris Voltech 75 Voltech a construit un abri Dans le sous-sol du collège de Malden Nos données suggèrent que l'abri Avait été créé pour faire des expériences Sur des enfants Mais toute trace de l'objectif réel A été effacée J'aimerais récupérer autant d'informations Que possible de cet endroit Ainsi que tout élément technologique Abandonné sur place Ah oui, on traite quand même des trucs Pas trop rigolos Décharge robotique Une décharge jonchée De reste de robots d'avant-guerre La patrouille d'éclaireur A signalé un robot sentinelle militaire Qui pourrait encore fonctionner Les lieux susceptibles de contenir Des pièces détachées Ou du matériel électronique Antenne régionale de Batal Ancienne antenne locale Du bureau de l'alcool De la drogue et du tabac Des armes et des lasers Nos données suggèrent La présence d'armes En état de fonctionnement Et d'autres équipements utiles Dans les casiers d'épreuve Attention, nos éclairs ont relevé La présence de pillards en opération Dans le secteur Usine générale Atomix Usine conçue pour la fabrication Et la réparation de robots Miss Nanny Le site est susceptible De contenir des artefacts technologiques De la documentation Et des pièces détachées Que le connectable Ingram Pourrait juger utile Attention, la présence De systèmes de sécurité automatique Est fort probable Très bien, monsieur Messagerie interne du Pridwen Maxon A notre arrivée au Commonwealth Je veux que vous commenciez A organiser des équipes De détoyage et de récupération Prenez autant d'hommes Que vous voulez Et coordonnez Les tableaux de service Avec le capitaine lancier Kels Je veux être mis au courant De toutes les informations Concernant les relevés énergétiques Fournis par l'équipe de danse Nous pourrions Être sur le point De découvrir l'emplacement De l'institut Et je compte donc Sur votre implication totale Cosmique et phénoménale Le connectable Ingram Demande d'accéder A toutes les informations Susceptibles de l'aider Dans son travail de reconstruction J'ai transmis votre plan du site De montage à Kels Et nous pensons Tous les deux Qu'il sera terminé D'ici la fin de son projet De nombreuses ressources Dépendent du succès De la mission D'Ingram Aussi je vous demande De bien vouloir l'aider Par tous les moyens Possible J'ai envoyé les formules Dument remplies De réquisitions De deux scripts supplémentaires Et vous les refusez J'aimerais compter Sur votre soutien Quillan Maxon Me tanne Pour que j'obtienne Des résultats Et j'ai autant de mal A accomplir quoi que ce soit Sur ce maudit projet Qu'a démonter Un fusil laser Sur les mains J'ai pourtant besoin De tout le soutien Opérationnel possible Y compris si ça implique De soustraire Quelques éclaireurs A vos missions De reconnaissance Maintenant signez-moi Ces foutus formulaires Et aidez-moi A faire mon travail Voilà Ouh Eh ben y'en Qu'est-ce qu'il est chargé Cet épisode Oh Oh Ça fait plaisir De vous voir J'ai entendu parler De l'opération Un fort strong Vous avez des blessures A soigner Euh Non Alors Troc Je vois ce que L'esprit nous ont approvisionné Servez-vous De quoi qu'on parle monsieur Euh De l'eau purifiée Je prends Euh Poche de sang Je prends Euh Autre connerie Je m'en fous Mon petit sceptique Euh On peut Ça peut être intéressant Du 10 mm Des fois Ouais non Euh Tiens Laisse-moi te vendre Des conneries Je pense que T'auras un peu de place Pour des conneries Ah dis donc On a pas fait Tant de fric Que ça Ouais c'est pas glorieux C'est pas glorieux En fait Ce qu'on a Cumulé On a Cumulé Surtout pas mal De dèches De déchets Voilà Allez C'est confirmé C'est confirmé Euuuh Paf Et qui va pas ici Paf 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 Euuuh Hop là Euuuh Hop Ah les eaux c'est important Ravie de vous revoir Chérelier Vous avez besoin de mon aide Arrête d'essayer de me vendre ta merde C'était 10 secondes C'est un peu nostalgique Tu sens que t'as envie de me vendre ta merde C'est quand même triste Ah ouais Très bien Roh mais en fait Comment on se refait en matrice Dès qu'on est Oh regardez Encore du lore Nice C'est parti Fait péter du lore Rapport médical du capitaine chevalier Kade Je travaille étroitement avec le scribe Neraya Pour examiner certains décors de synthétique Ramenés par nos unités de reconnaissance Nous n'avons pas encore réussi à récupérer de synthétique Qu'ayant l'air totalement humain Mais ses modèles antérieurs sont déjà étonnamment perfectionnés Il semble évident que l'institut est l'ennemi le plus technologiquement avancé que nous ayons jamais rencontré Ce qui le rend extrêmement dangereux J'ai remis toutes mes données au capitaine Lancier Kels De même que mes recommandations pour la mise au point de contre-mesures efficaces contre ces synthétiques Malheureusement j'ignore si ce sera vraiment utile étant donné que les véritables ennemis sont les synthétiques Qui se cachent peut-être déjà parmi nous La suspicion naît instantanément Ton PC Dossier médico c'est parti Pfff Accrochez-vous hein Alors Pas la d'annonce Le patient souffre de symptômes tels que l'insomnie et des maux de tête avec des élancements Tous les tests habituels sont négatifs Les informations fournies suggèrent une angoisse post-traumatique ou des troubles semblables Je recommande un retrait de toute mission active tant que les symptômes subsistent Le patient a été informé mais il est actuellement sur le terrain Ingram La patiente se plaint de douleurs fantômes dues à la perte de ses jambes Le mélange d'antidouleurs et de steampacks précédemment prescrits semble inefficace Dosage augmenté à 300 mg par jour Maximum autorisé pour rester opérationnel La patiente décrit également des cauchemars relatifs à la perte de ses jambes Ce qui n'est pas surprenant étant donné la gravité du traumatisme Continuez le suivi Conéta le Tigan Le patient souffre de blessures sans gravité Coupure sur le front et contusion à la poitrine Après avoir glissé et fait une chute en raison de son état d'ébriété Je lui ai administré un steam pack et recommandé au moins 8 heures de repos à l'IT Comme il s'agit du troisième incident médical dû à l'ébriété pour ce patient J'ai demandé la mise en place d'un programme de traitement conformément au règlement Sergent chevalier Merrick Le patient est revenu de patrouille avec des blessures critiques dues à une détonation d'ogive nucléaire Perte du bras et de la jambe gauche Nombreux traumatismes internes Grave brûlure de la partie gauche de la tête Et irradiation aiguë Une intervention d'urgence a été tentée Mais le patient est décédé au bout de 3 heures La dépouille du patient a été incinérée conformément au règlement Scrib ingénieur Osridge Le patient souffre de décoloration rougeur De pustules et de résidus radioactifs à laine Les symptômes correspondent à une infection sexuellement transmissible par les ghoules Le patient a été soigné Et un compte rendu a été envoyé au connétable Ingram conformément au règlement Oh le mec il soulève des goulinettes Messagerie interne du printwell Maxon Alors que nous entamons notre mission d'urgence au Commonwealth J'ai le sentiment que le bien-être psychologique de l'équipage devrait rester une priorité absolue pour votre département J'ai bien conscience que l'enfermement à bord de cet appareil n'est pas sans conséquence Si vous deviez observer des problèmes liés au stress causés par ces missions de longue durée J'aimerais que vous les considériez comme des maladies reconnues Et que vous les traitiez comme telles Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser l'instabilité mentale perturber un seul de nos soldats Si nous voulons remporter notre combat contre l'Institut J'ai pris note de vos doutes concernant l'état de santé du connétable Ingram Je ne vous assure qu'elle est plus que capable d'assurer les fonctions qui lui incombent Elle a déjà montré qu'elle était un membre essentiel de cet équipage Et je ne la placerai pas en arrêt de service tant que vous ne m'aurez pas prouvé Qu'elle est physiquement incapable d'assumer le rôle qui est le sien Notre dernière patrouille de récupération est revenue avec du matériel médical Et si votre emploi du temps vous le permet Descendez à la cage et dites-moi ce qui vous intéresse Je garderai le reste pour nos échanges commerciaux On manque un peu de munitions Et pour les habitants du coin ce matériel a autant de valeur que les capsules Je viens de lire votre rapport médical sur le sergent chevalier Merrick Qu'il ait réussi à survivre assez longtemps pour rejoindre le Pridwen Et faire son rapport est absolument incroyable Sa sacrifice qu'il a accompli pour le bien de la mission est un témoignage de son dévouement Et de sa loyauté Un hommage commémoratif aura lieu au Gaillard avant de l'appareil ce soir au crépuscule J'espère sincèrement que vous serez en mesure d'y assister Ok Soins médicaux soldats Ouf Non là j'ai besoin d'une pause là Vraiment 1h30 de texte J'ai commencé à avoir les yeux qui collent Si vous avez un Hein ? Quoi ? Moi je suis un bon... Arrêtez de me parler Foutez-moi la paix Tu vends du shit toi ? Eh tu vends quoi ? Eh ma gueule tu vends quoi ? Ok d'accord tu vends rien Ok tu serres les autres mais pas moi quoi Ok y'a pas du tout de discrimination tout va bien Ici j'ai l'air d'avoir pas mal nettoyé ça fait plaisir hein C'est clean un peu ou pas ? Ah oui oui j'ai cleané un peu hein Oui 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 c'est bien C'est bien propre Elle a qui cette armure ? Pas moi Je veux bien en faire l'acquisition Sauf si vous aimez vous faire descendre en traître Celle-ci ? Oh je peux pas l'apprendre non plus Oh le jeu est pas rigolo Euh tac tac tic tac J'avais fait ce... Ordre de travail Éléments Réparation terminée Et climatiseur interne Ah ouais c'est que des trucs chiant ça Ca c'est que des trucs chiant techniques Ouais j'ai réparé un... Le filtre à air Ou un vérin machin C'est pas... Voilà c'est pas le... Hein ? C'est pas le... Oh ! Non par contre ça m'intéresse énormément INTELLIGENT ! Ah non ! Ah bah ça a pas l'air d'être le style de la maison Oh je suis un gros malade ! Euh... Un ! Ah incroyable ! Euh... Une lettre en commun ? Bah ça peut être que ça... Ah non ça pourrait être approprié... Siiii... 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 Euh... Non ! Donc c'est approprié... Hop là ! J'y suis ! Voilà merci ! J'avais pas envie de calculer les lettres... Déverrouiller la porte... Non ! Ça va chef ? Ça roule ! Non ! Je vois ce que je peux subtiliser... Moi j'ai besoin de te vendre des trucs... Tu comprends ? Car je peux vous aider à la gagner ! Ah ! Ouais vas-y je te prends ton taf ! Je suis disponible pour du travail ! Vous tombez à pic ! Une autre ? Euh... Ça marche ! Ça marche ! Je savais que la ferme est indique ! Connétable ! Ok ! Il est grand temps de ravitailler le prix d'Ouen en plus ! Euh... Troqué ! Voyons ce que vous avez ! Toutes mes armes sont prêtes à l'en... Euh voilà ! Alors moi je pense que je vais vous laisser large ! Je vais pas vous gonfler plus ! Euh... Voilà ! Je vais sélectionner la mission ! Je vais lui vendre mon matos... Euh... Pour pouvoir faire... Euh... Un peu contre-balance ! Je lui ai lâché 1000 balles ! J'aimerais bien les récupérer d'une manière ou d'une autre ! Voilà ! Tout simplement ! Euh... Bah voilà ! Je les ai récupérés ! J'ai récupéré mon poignant ! Voilà ! Je vous remercie c'était OctaFranck sur Cadavitude Gaming pour Fallout 4 ! On se retrouve dans un autre épisode ! Des bisous !